René Guénon, le symbolisme de la croix, à la mémoire vénérée de El-Sheikh Abd-Rahman El-Lish El-Kabir, El-Alim El-Malki El-Maghribi, à qui est due la première idée de ce livre, Mithra El-Kahira, 1329-1349, du calendrier égérien. Avant propos Au début de L'Homme et son devenir selon le Vedanta, nous présentions cet ouvrage comme devant constituer le commencement d'une série d'études dans lesquelles nous pourrions, suivant les cas, soit exposer directement certains aspects des doctrines métaphysiques de l'Orient, soit adapter ces mêmes doctrines de la façon qui nous paraîtrait la plus intelligible et la plus profitable, mais en restant toujours strictement fidèles à leur esprit. C'est cette série d'études que nous reprenons ici après avoir dû l'interrompre momentanément pour d'autres travaux nécessités par certaines considérations d'opportunités, et où nous sommes descendus davantage dans le domaine des applications contingentes. Mais d'ailleurs, même dans ce cas, nous n'avons jamais perdu de vue un seul instant les principes métaphysiques qui sont l'unique fondement de tout véritable enseignement traditionnel. Dans L'Homme et son devenir selon le Vedanta, nous avons montré comment un être tel que l'homme est envisagé par une doctrine traditionnelle et d'ordre purement métaphysique, et cela en nous bornant, aussi strictement que possible, à la rigoureuse exposition et à l'interprétation exacte de la doctrine elle-même, ou du moins, en en sortant que pour signaler, lorsque l'occasion s'en présentait, les concordances de cette doctrine avec d'autres formes traditionnelles. En effet, nous n'avons jamais entendu nous renfermer exclusivement dans une forme déterminée, ce qui serait d'ailleurs bien difficile dès lors qu'on a pris conscience de l'unité essentielle qui se dissimule sous la diversité des formes plus ou moins extérieures, celles-ci n'étant en somme que comme autant de vêtements d'une seule et même vérité. Si d'une façon générale, nous avons pris comme point de vue central celui des doctrines hindous, pour des raisons que nous avons déjà expliquées ailleurs, cela ne saurait nullement nous empêcher de recourir aussi, chaque fois qu'il y a lieu, aux modes d'expression qui sont ceux des autres traditions, pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse toujours de traditions véritables, de celles que nous pouvons appeler régulières ou orthodoxes, en entendant ces mots dans le sens que nous avons défini en d'autres occasions. Note de bas de page. Orient et Occident Deuxième édition, pages 203 à 207 Deuxième note de bas de page Introduction générale à l'étude des doctrines hindous Troisième partie, chapitre 3 L'homme et son devenir selon le Vedanta Troisième édition, chapitre 1er Retour au texte C'est là, en particulier, ce que nous ferons ici, plus librement que dans le précédent ouvrage, parce que nous nous y attacherons, non plus à l'exposer d'une certaine branche de doctrine, telle qu'elle existe dans une certaine civilisation, mais à l'explication d'un symbole qui est précisément de ceux qui sont communs à presque toutes les traditions, ce qui est, pour nous, l'indication qu'il se rattache directement à la grande tradition primordiale. Il nous faut, à ce propos, insister quelque peu sur un point qui est particulièrement important pour dissiper bien des confusions, malheureusement trop fréquentes à notre époque. Nous voulons parler de la différence capitale qui existe entre synthèse, entre guillemets, et syncrétisme, entre guillemets. Le syncrétisme consiste à rassembler du dehors des éléments plus ou moins disparates et qui, vus de cette façon, ne peuvent jamais être vraiment unifiés. Ce n'est en somme qu'une sorte d'éclectisme, avec tout ce que celui-ci comporte toujours de fragmentaire et d'incohérent. C'est là quelque chose de purement extérieur et superficiel. Les éléments pris de tous côtés et réunis ainsi, artificiellement, n'ont jamais que le caractère d'emprunt, incapable de s'intégrer effectivement dans une doctrine digne de ce nom. La synthèse, au contraire, s'effectue essentiellement du « dedans ». Nous voulons dire par là qu'elle consiste proprement à envisager les choses dans l'unité de leurs principes, même, à voir comment elles dérivent et dépendent de ce principe, et les unir ainsi, ou plutôt à prendre conscience de leur union réelle, en vertu d'un lien tout intérieur, inhérent à ce qu'il y a de plus profond dans leur nature. Pour appliquer ceci à ce qui nous occupe présentement, on peut dire qu'il y aura syncrétisme toutes les fois qu'on se bornera à emprunter des éléments à différentes formes traditionnelles, pour les souder en quelque sorte extérieurement les uns aux autres, sans savoir qu'il n'y a au fond qu'une doctrine unique, dont ces formes sont simplement autant d'expressions diverses, autant d'adaptations à des conditions mentales particulières en relation avec des circonstances déterminées de temps et de lieu. Dans un pareil cas, rien de valable ne peut résulter de cet assemblage. Pour nous servir d'une comparaison facilement compréhensible, on aura, au lieu d'un ensemble organisé, qu'un informe amas de débris inutilisables, parce qu'il y manque ce qui pourrait leur donner une unité analogue à celle d'un être vivant ou d'un édifice harmonieux, et c'est le propre du syncrétisme, en raison même de son extériorité, de ne pouvoir réaliser une telle unité. Par contre, il y aura synthèse quand on partira de l'unité même, et quand on ne la perdra jamais de vue à travers la multiplicité de ses manifestations, ce qui implique qu'on a atteint, en dehors et au-delà des formes, la conscience de la vérité principielle qui se revêt de celle-ci pour s'exprimer et se communiquer dans la mesure du possible. Dès lors, on pourra se servir de l'une ou de l'autre de ces formes, suivant qu'il y aura avantage à le faire, exactement de la même façon que l'on peut, pour traduire une même pensée, employer des langages différents selon les circonstances, afin de se faire comprendre des divers interlocuteurs à qui l'on s'adresse. C'est là d'ailleurs ce que certaines traditions désignent symboliquement comme le don des langues, entre guillemets. Les concordances entre toutes les formes traditionnelles représentent, pourrait-on dire, des synonymies, entre guillemets, réelles. C'est à ce titre que nous les envisageons, et, de même que l'explication de certaines choses peut être plus facile dans telle langue que dans telle autre, une de ces formes pourra convenir mieux que les autres à l'exposer de certaines vérités et rendre celles-ci plus aisément intelligibles. Il est donc parfaitement légitime de faire usage, dans chaque cas, de la forme qui apparaît comme la mieux appropriée, à ce qu'on se propose. Il n'y a aucun inconvénient à passer de l'une à l'autre, à la condition qu'on en connaisse réellement l'équivalence, ce qui ne peut se faire qu'en partant de leurs principes communs. Ainsi, il n'y a là nul syncrétisme. Celui-ci, du reste, n'est qu'un point de vue purement profane, entre guillemets, incompatible avec la notion même de la science sacrée, entre guillemets, à laquelle ces études se réfèrent exclusivement. La croix, avons-nous dit, est un symbole qui, sous des formes diverses, se rencontre à peu près partout, et cela dès les époques les plus reculées. Elle est donc fort loin d'appartenir proprement et exclusivement au christianisme, comme certains pourraient être tentés de le croire. Il faut même dire que le christianisme, tout au moins sous son aspect extérieur et généralement connu, semble avoir quelque peu perdu de vue le caractère symbolique de la croix pour ne plus la regarder que comme le signe d'un fait historique. En réalité, ces deux points de vue ne s'excluent aucunement, et même le second n'est en un certain sens qu'une conséquence du premier. Mais cette façon d'envisager les choses est tellement étrangère à la grande majorité de nos contemporains que nous devons nous y arrêter un instant pour éviter tout malentendu. En effet, on a trop souvent tendance à penser que l'admission d'un sens symbolique doit entraîner le rejet du sens littéral ou historique. Une telle opinion ne résulte que de l'ignorance de la loi de correspondance qui est le fondement même de tout symbolisme, et en vertu de laquelle chaque chose, procédant essentiellement d'un principe métaphysique dont elle tient toute sa réalité, traduit ou exprime ce principe à sa manière et selon son ordre d'existence, de telle sorte que, d'un ordre à l'autre, toute chose s'enchaîne et se corresponde pour concourir à l'harmonie universelle et totale, qui est, dans la multiplicité de la manifestation, comme un reflet de l'unité principielle elle-même. C'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises pour symboliser ces réalités d'un ordre supérieur. où elles ont leur raison profonde, qui est à la fois leur principe et leur fin, et nous pouvons rappeler à cette occasion, d'autant plus que nous en trouverons ici même des exemples, l'erreur des modernes interprétations « naturalistes » entre guillemets des antiques doctrines traditionnelles, interprétations qui renversent purement et simplement la hiérarchie des rapports entre les différents ordres de réalité. Ainsi, les symboles ou les mythes n'ont jamais eu pour rôle, comme le prétend une théorie beaucoup trop répandue de nos jours, de représenter le mouvement des astres. Mais la vérité est qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci et destinées à exprimer analogiquement toute autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. Ce que nous disons des phénomènes astronomiques, on peut le dire également, et au même titre, de tous les autres genres de phénomènes naturels. Ces phénomènes, par la même qu'ils dérivent de principes supérieurs et transcendants, sont véritablement des symboles de ceci, et il est évident que cela n'affecte en rien la réalité propre que ces phénomènes comme tels possèdent dans l'ordre d'existence auquel ils appartiennent. Tout au contraire, c'est même là ce qui fonde cette réalité, car, en dehors de leur dépendance à l'égard des principes, toute chose ne serait qu'un pur néant. Il en est des faits historiques comme de tout le reste. Eux aussi se conforment nécessairement à la loi de correspondance dont nous venons de parler et, par la même, traduisent selon leur mode les réalités supérieures, dont ils ne sont en quelque sorte qu'une expression humaine. Et nous ajouterons que c'est ce qui fait tout leur intérêt, à notre point de vue, entièrement différent, cela va de soi, de celui auquel se placent les historiens profanes, entre guillemets. Note de bas de page Ouvrons les guillemets La vérité historique elle-même n'est solide que quand elle dérive du principe Fermons les guillemets Chuang Tzu chapitre 25 entre parenthèses Retour au texte Ce caractère symbolique, bien que commun à tous les faits historiques, doit être particulièrement net pour ceux qui relèvent de ce qu'on peut appeler plus proprement l'histoire sacrée entre guillemets et c'est ainsi qu'on le trouve notamment, d'une façon très frappante, dans toutes les circonstances de la vie du Christ. Si l'on a bien compris ce que nous venons d'exposer, on verra immédiatement que non seulement ce n'est pas là une raison pour nier la réalité de ces événements et les traiter de mythes entre guillemets purs et simples, mais qu'au contraire, ces événements devraient être tels et qu'ils ne pouvaient en être autrement. Comment pourrait-on d'ailleurs attribuer à un caractère sacré à ce qui serait dépourvu de toute signification transcendante ? En particulier, si le Christ est mort sur la croix, c'est, pouvons-nous dire, en raison de la valeur symbolique que la croix possède en elle-même et qui lui a toujours été reconnue par toutes les traditions. C'est ainsi que, sans diminuer en rien sa signification historique, on peut la regarder comme n'étant que dérivée de cette valeur symbolique même. Une autre conséquence de la loi de correspondance, c'est la pluralité des sens inclus en tout symbole. Une chose quelconque, en effet, peut être considérée comme représentant non seulement les principes métaphysiques, mais aussi les réalités de tous les ordres qui sont supérieurs au sien, bien qu'encore contingents, car ces réalités, dont elles dépendent aussi plus ou moins directement, jouent par rapport à elles le rôle de « cause seconde » entre guillemets, et l'effet peut toujours être pris comme un symbole de la cause, à quelque degré que ce soit, parce que tout ce qu'il est n'est que l'expression de quelque chose qui est inhérent à la nature de cette cause. Ces sens symboliques multiples et hiérarchiquement superposés ne s'excluent nullement les uns les autres, pas plus qu'ils n'excluent le sens littéral. Ils sont, au contraire, parfaitement concordants entre eux, parce qu'ils expriment en réalité les applications d'un même principe à des ordres divers. Et ainsi, ils se complètent et se corroborent en s'intégrant dans l'harmonie de la synthèse totale. C'est d'ailleurs là ce qui fait du symbolisme un langage beaucoup moins étroitement limité que le langage ordinaire, et ce qui le rend seul apte à l'expression et à la communication de certaines vérités. C'est par là qu'il ouvre des possibilités de conception vraiment illimité. C'est pourquoi il constitue le langage initiatique par excellence, le véhicule indispensable de tout enseignement traditionnel. La croix a donc, comme tout symbole, des sens multiples. Mais notre intention n'est pas de les développer tous également ici, et il en est que nous ne ferons qu'indiquer occasionnellement. Ce que nous avons essentiellement en vue, en effet, c'est le sens métaphysique, qui est d'ailleurs le premier et le plus important de tous, puisque c'est proprement le sens principiel. Tout le reste n'est qu'application contingente et plus ou moins secondaire. Et s'il nous arrive d'envisager certaines de ces applications, ce sera toujours, au fond, pour les rattacher à l'ordre métaphysique, car c'est là ce qui, à nos yeux, les rend valables et légitimes, conformément à la conception, si complètement oubliée du monde moderne, qui est celle des sciences « traditionnelles » entre guillemets. « traditionnelles »